Bonjour ! Bonjour Nina ! On s'est rencontrés dans un autre projet qu'une copine en commun avait monté, on ne se connaissait pas du tout. Et on s'est rencontrés il y a plus de 10 ans maintenant chez ses parents, à Yoann. Puis voilà, on a été en colloque ensemble et de cette colocation est né le projet. Déjà le fait d'habiter ensemble, ça aide du coup parce qu'on est tout le temps ensemble, donc on a composé énormément très vite. On a commencé par la scène et je crois que c'était plutôt une bonne chose. On a écumé des salles à Toulouse parce qu'on habite là-bas, on habite encore là-bas. Ensuite on a écumé des salles en région, on a été signé dans une boîte de booking à Toulouse. On a rencontré notre réalisateur Pierre Rougen qui est encore le nôtre aujourd'hui. On a gagné le printemps de Bourges en 2010 et ça a été le grand tremplin car suite à ça, on a signé chez Tôt ou Tard notre label actuel. C'est vrai qu'on n'a pas du tout les pieds sur terre. Il y a des choses qu'on sait très bien faire et il y a d'autres choses qui sont absolument impossibles. Pour des choses très terre à terre, l'administration par exemple et moi, c'est catastrophique. On oublie tout, tout le temps, on n'a pas de tête, on est tout le temps dans la lune. C'est les artistes ? C'est ça. C'est un ancrage au sol, donc c'est un ancrage pour moi lié à la famille et c'est les repères et c'est tout ce qui te crée tout le long de ta vie. Du coup, il a des idées évidemment que j'accueille avec plaisir et moi, je lui propose des idées et le but, c'est vraiment de personne ne dit non. Donc, on va d'abord au bout de chaque idée. Donc, chaque idée est entendue. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas et puis on passe à la suite. Mais on va toujours au bout. Donc, du coup, ça prend énormément de temps et on a énormément de chansons qui ont eu plein de vies différentes. C'est nos relations, nos relations amoureuses. On est des gens, des personnes très sensibles, qui vivent les choses de manière très intense en tout cas. Donc, ça passe par tout un tas d'émotions et donc, c'est des émotions qu'on raconte évidemment en chansons. Et si ça parle aux gens, tant mieux. Le but, c'est que ça ait un écho aussi chez les uns et les autres. Ensuite, on parle d'amitié, d'amour. Il y a souvent une résolution très positive dans ce qu'on raconte. On n'aime pas trop s'attarder sur des choses tristes parce que quand tu les chantes, tu t'en rappelles et du coup, ce n'est pas très bien. Déjà, les victoires de la musique, ça nous a permis en tout cas aux gens de mettre un visage sur un nom et une musique aussi sur un nom. Enfin, ou un nom sur une musique plutôt parce que tout le monde connaissait Siren's Call, mais personne ne connaissait Cats & Trees et personne ne connaissait nos visages. Donc, pour ça, pour nous, ça a été un tremplin. En tout cas, à ce niveau-là, on a été un peu reconnus grâce à ça. Ça a eu un impact sur les ventes évidemment et ça nous a permis aussi de faire venir plus de personnes en concert pour découvrir l'album et pas juste un morceau. C'est énorme, mais même nous, on hallucine encore de ce résultat-là et c'est un album qu'on a défendu longtemps. Déjà parce que les singles sont passés longtemps en radio et Siren's Call a eu une durée de vie incroyable. Personne n'avait entendu ça encore. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était une chance parce qu'on a pu écumer plein de salles partout et on a fait plus de 200 dates étalées sur deux ans et demi, ce qui est beaucoup. Et donc, il a fallu ce temps-là aussi pour vendre autant d'albums et j'ai l'espoir que Neon prenne le même chemin. On a plein de projets, je ne peux pas trop en parler, mais on essaie là de sortir un peu des sentiers battus du projet Cats & Trees et essayer de faire un petit peu autre chose dans le monde de l'image. Moi, j'aime bien Lion, c'est doux. Lion, c'est un morceau qui a été composé sur scène et qu'on a joué longtemps sur scène, mais dans une forme complètement différente, beaucoup plus rock et un petit peu plus entraînante. Et on n'arrivait pas, enfin, je me disais, mais ce n'est pas la voix de ce morceau. Et dans les derniers instants d'enregistrement de l'album, on a trouvé cet arrangement-là qui n'a rien à voir avec le précédent. Et le directeur d'Outlaba est tombé sous le charme et nous a dit, ok, donc on va l'enregistrer tel quel. Et le texte, plus ou moins, suscite chez moi des émotions que j'ai ressenties très fortes la tournée précédente.